Alors, alors attend on va regarder, est-ce qu'ils sont par là ? Est-ce qu'il est là ? Ready ? Lui envoie-je. On attend hein, c'est pas moi qui décide. Hein, l'invité est roi. Mais bon, faut qu'il se magne un peu quand même quoi, parce que autrement, voilà quoi. Hein ? Alright, I've got to show you guys, I'm in Pro League. Mets-moi un BRB Screen, Narto, s'il te plaît. Ouais, merci. Je suis toujours là, on va pouvoir lancer avec RxD, bien évidemment. Voilà, ne vous inquiétez pas, on est toujours là. Démarrez un appel vidéo. Vidéo, es-tu là ? Es-tu là mon petit Rx ? Yo, ouais, ça va. Bien ou quoi ? Putain, la vache, tu viens de te réveiller ou t'as enchaîné des clopes ? Je viens de me réveiller, ouais. Enfin, à la vache, à 17h51, ça commence bien. Ok, et là ? Je fais une petite sieste, c'est pour ça. Super, tu mets la cam ou quoi ? Ouais. Ok. Alors attends, voilà, c'est là. Nickel. Ah, ça marche. Alors attends, bouge pas. Je sais que les autres ne voient rien. Attendez, tout le monde, ne bougez pas. Je vais aller chercher les éléments qui sont importants, blablabla. Ne bouge pas mon cher Rx. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Il me faut juste ces éléments-là. On peut partir dans la convoque. Parfait, il a compris. Voilà, parfait. Ok. Donc, du coup, mon cher Rx, comment ça va ? Bah écoute, ça va, ça va bien et toi ? Bien, bien, bien. Tu veux pas me regarder droit dans les yeux ? Tu veux pas regarder la caméra ? Si, si, si. J'aurai juste mon deux. Ça va. Ok, ok. Il y a qui autour de toi, là ? Il y a tout le monde ou quoi ? Il y a juste L.M. Il y a juste L.M. Et il n'y a pas les plus grands bavards ? Non, les autres sont dans le salon, mais je peux... Bonjour L.M. Checo ! Merci. Gachi. Vous êtes où, là ? Vous êtes chez BDS, du coup ? Là, on est à la G.H. Là, il y a Rafa, là aussi. Là, il y a Checo et Renchi, je ne sais pas où. Ah, non, ben... Renchi, il dort. C'est Rafa, ça ? Ok, très bien, très, très bien. Ouais, ouais. Il a rongé. Acheté, acheté. Voilà. Très bien. Non, mais les gars, c'est pas... Très bonne qualité, très bonne qualité, acheté. Putain de blaireau. Allez, c'est parti, quoi. L'autre, il va nous vendre des tapis BDS, tu vas voir, quoi. Le vendeur de tapis, le fameux. Bon, du coup, Rx. Alors déjà, petit préambule pour tout le monde. Je pense qu'il est important de le faire. Alors, attendez, je vais déjà couper les alertes pour qu'on ne soit pas embêtés, les amis. Petit préambule. L'une des premières raisons pour laquelle Rx est convoqué aujourd'hui, c'est pour parler de ce qu'on pourrait appeler l'affaire Fisker et Panix. Mais pas que. Je tiens tout de suite à prévenir sur le fait que j'ai vraiment envie qu'on puisse passer là-dessus. Panix, c'est un grand joueur. Il rebondira. Il l'a toujours fait. Et BDS, c'est une équipe française qui aura besoin au même titre que Rogue de tout notre soutien pendant la Pro League qui est à l'heure actuelle et pendant, eh bien, le Six Invitational surtout qui arrive. Donc, le but du jeu aujourd'hui, pardon, c'est... Il faut leur demander de fermer leur gueule en branche derrière. C'est avant tout d'en connaître un peu plus sur la préparation de l'équipe, la mentalité au sein du groupe. Putain. T'as entendu ? Non, t'entendais pas. T'étais en train de faire la police. Si, j'ai entendu, moi. Ok. Pas de souci. Ok, super. Bon alors, comme je disais d'abord, revenons du coup et commençons par ça. Voilà, revenons sur cette affaire dont tout le monde a parlé il y a quelques jours. D'un côté, Panix et Fisker qui nous dit clairement qu'ils ont été kicks pour un motif de manque de cohésion, puisque je reprends leurs termes, qui n'étaient pas vraiment faire, de juste en anglais. Et de l'autre, mis à part quelques tweets, gifs, DM. Qu'est-ce qu'il fait le trou du cul ? Bon, on a... Si tu veux, tu me déranges. Allume ou pas ? On allume ? Ouais, mets la lumière, parce que la caméra, elle est pourrie. Ah non, non, la lumière, non, non. Si, 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 la lumière, voilà. Ah, tu es beau gosse. Quand j'ai un lumine soleil, en fait. Oh la vache, les mecs. Il faut arrêter là. Je viens de travailler, mais tu ne pouvais pas être en lumière là. Putain, j'ai éclaté les gars. Ok, bon, du coup, alors, t'inquiète, t'es beau gosse. Non, non, c'est pas une question, c'est que je suis explosé. Arrête la drogue, mon poulot, tu le sais bien. Ouais. Bon, allez, du coup, tweet, de l'autre côté, mis à part, donc d'un côté, on a eu Panix et Fisker qui nous ont dit qu'il y avait un manque de cohésion. On va le résumer comme ça. Et puis, de l'autre côté, mis à part quelques petits tweets, quelques petits gifs, quelques petits DM de votre part, quand je dis vous, c'est le crew BDS, là, les cinq que vous êtes, on n'a pas entendu grand-chose. Du coup, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus là-dessus ? Bah... Et t'es très bien, t'es très photogénique, t'inquiète. Vraiment ? On n'en serait pas plus vraiment parce que la plupart des choses qui est dans une équipe restent dans une équipe. C'est comme les problèmes, on va dire, expliqués comme ça, les problèmes internes dans une famille restent dans une famille. On ne va pas, genre, le dire à tout le monde ou quoi que ce soit. Donc là, c'est un peu le... la même chose, en fait. À la différence qu'une famille... ça dépend des familles. Ça dépend aussi des personnes. Ça dépend des familles. Si la famille est une notoriété publique, si c'est la famille présidentielle, par exemple, on va vouloir... Et le, comment dire, le public va vouloir entendre ce qui s'est passé. Un Nicolas Sarkozy peut pas, je ne sais pas, moi, ou un Macron ne pourra pas divorcer demain sans que le public demande pas des comptes. Et de la communication à ce sujet. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des questions peut-être qui peuvent avoir des réponses, mais il y en a qui... qui n'en auront pas, en fait. Ça, c'est sûr. Je le comprends parfaitement. Et donc, du coup, moi, je ne te pose pas de questions. La question, c'est est-ce qu'on peut en savoir un peu plus là-dessus ? Qu'est-ce que toi, tu as envie de dire là-dessus ? Sans que, du coup, je gratte sur certains trucs. D'un côté, on a panique s'il nous dit manque de cohésion. Est-ce que tu dis oui, effectivement, et on passe ? Ou est-ce que tu dis non, en fait, il y avait d'autres choses ? Oui, entre... Enfin, en grande partie, oui, c'est à cause de ça. Enfin, de ne pas une manque de cohésion, de ne pas être sur la même longueur d'ombre, etc. Il y a plein de choses comme ça, en fait. Ça, c'est pas juste oui, on s'entend bien ou etc. Il y a plein d'autres que ce soit hors game ou in-game. Ne pas être sur la même longueur d'ombre de cohésion, quoi. Voilà. Ok, d'accord. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça avec des mots juste. Non, 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 non. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. C'est très bien. Et moi, ce que je veux savoir du coup, c'est est-ce que tu peux comprendre que ça ait pu quelque part choquer certaines personnes ? Non pas le fait que ce soit Panix, non pas le fait que ce soit vous, mais juste le timing. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, ça peut choquer. Alors, on va parler sur le plan, on va dire, comme ça a été expliqué, sur le plan, on va dire humain, c'est bien sûr genre le timing, il est... Bah, c'est juste avant la PL. C'est un mois du 6. On aurait pu le faire genre après, attendre, bien sûr. Mais vaut mieux quoi ? Attendez que ça se dégrade au risque d'abîmer encore plus l'équipe. Ou... Et aussi de faire un... C'est-à-dire un vu résultat quand même, on parle quand même d'un tournoi qui, un par an, est un des plus gros de R6. Ou faire le changement et faire, on va dire, sur le côté e-sport parlant, la possibilité de faire un meilleur tournoi. et d'aider l'équipe à aller mieux. Donc bien sûr, il y a le côté humain, il y a le côté e-sport et... Et voilà, bien sûr. Ok, d'accord. Donc pour toi, il n'y avait à aucun moment la possibilité qu'en faisant ce changement, ça puisse impacter négativement l'équipe. Pour toi, c'était... On enlève panique, si on prend LMS, c'était forcément ça va rendre BDS meilleur. Bah, pour moi, oui, à 100%. Après, le changement, il a été décidé à la... à la dernière minute, entre guillemets. Mais c'était soit... De toute façon, il fallait le faire en fait, c'était soit on le faisait maintenant ou ça allait être trop tard pour le 6. C'était soit début janvier et ça nous laissait un mois pour travailler correctement pour le 6, ou ça allait être vraiment, vraiment très, très court pour le 6 après. Parce que le temps allait passer et... Enfin, voilà, tu sais ce que... le temps qu'il faut pour mettre une équipe en place, mais ça se fait pas en deux jours, quoi. Ok. Donc, du coup, l'autre question qu'il y a pas mal de gens qui se posent, c'est du coup, est-ce que ce truc-là que tu peux comprendre, je le fais en façon très courte, le public, il y a pas mal de personnes dans le public qui n'ont pas trop aimé. Est-ce que, du coup, ce truc-là, le fait de faire ce move entre Panix et Elems, c'était quelque chose qui était déjà réfléchi depuis longtemps ? C'est là, tu vois, cet aspect, ce que certaines personnes n'ont pas forcément apprécié ou ne pourraient pas apprécier, et je pourrais le comprendre, c'est le côté un peu de machination. C'est-à-dire, on prend quelqu'un alors qu'on sait très bien qu'on va l'utiliser pendant un moment et après, on va lui dire... On va lui dire bye, quoi. Non, parce qu'on a forcé, même au retour du bootcamp, c'est-à-dire après la qualif du six, on a encore prac et en fait, c'était arrivé à un moment où c'était plus possible. L'équipe était pour et c'était plus possible d'aller comme ça. Donc, il fallait changer. On a forcé, mais on était arrivé à un point où il fallait le faire ou sinon, ça allait peut-être impacter vraiment l'équipe générale. C'est cool. Donc, du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas une machination de toutes parts. c'est que vous avez essayé avec Panix, vous avez essayé jusqu'à la dernière minute arrivant à cette deadline qui pour vous était la deadline qui était la deadline importante pour vous préparer pour le six et là, il fallait faire quelque chose. Et dans ce genre de problème, quand il faut faire quelque chose, de toute façon, mieux vaut tard que jamais et plus tu attends et plus ce sera compliqué. Donc, d'un point de vue de ce que tu es en train de me dire, en tout cas, ça me paraît faire. Effectivement, même si, d'un point de vue plus humain, ça fait chier parce que sur le papier, ça fait un Panix qui a aidé à une qualification, une qualification d'un événement auquel il ne pourra pas participer. Voilà. Bien sûr, bien sûr, ça fait chier, ça, c'est évident. Après, je pense que que ce soit de notre côté ou du sien, je pense que, vu l'ambiance générale qui régnait, je pense que, ok, c'est bien de participer à un tournoi, mais quand c'est la merde, entre guillemets, faire les choses dans la mauvaise ambiance, ce n'est pas non plus bien. Moi, personnellement, si j'étais un peu dans mon coin, on va dire, et que ça se passait mal vis-à-vis de trois ou quatre autres joueurs de notre équipe et que j'étais plus dans mon coin et que je m'entendais mal, aller faire un tournoi dans des conditions comme ça, juste pour faire un tournoi, ce n'est pas non plus… Enfin, voilà. Oui, mais c'est… Ça, du coup, là, tu es en train de te mettre… Je suis parfaitement d'accord. Tu te mets dans la position du mec qui est dans le groupe et qui n'est pas dans le groupe, en fait, tu vois ce que je veux dire ? Mais du coup, si on se met à la position de Panix, si on se met à la position de Panix, il aurait dû le voir, ça. Et il aurait dû être le premier à dire sur ses tweets, moi, honnêtement, effectivement, ce que tu es en train de me dire, en fait. Moi, ils ne se sentaient pas bien avec moi et je ne vais pas être franc avec vous, moi non plus. Je ne me sentais pas trop bien avec eux, tu vois ? Alors, ce n'est pas vraiment ce qu'il a dit. Il a plus se dit, moi, j'ai fait le maximum, j'ai donné du meilleur de ma personne, j'ai quasiment, entre guillemets, rien à me reprocher et on me reproche plein de trucs. Après, qu'il s'entendait bien avec tout le monde ou que la cohésion était parfaite de son point de vue, je pense que c'est à revoir, en fait. Là-dessus, il a juste dit qu'effectivement, d'un point de vue tempérament et d'un point de vue, si je reprends ces termes pour ne pas le... Voilà. Il a parlé dans le rythme de vie et dans la façon de gérer son quotidien, etc. Effectivement, ce n'était pas la même chose. Donc, en gros, ça donnait l'impression que vous êtes plus... Je noircis un peu le trait mais c'est le même crayon. Vous êtes plus dans une logique gamer à saucer Rainbow Six jusqu'à 6h du matin et parfois à vous lever un peu tard alors que lui, il est dans une dimension un peu plus Yes Life à se lever à 9h du matin et voilà et pas forcément être autant sur le jeu. C'est l'impression que ça donnait. Après, ça fait un peu quand même grossir le cliché de dire que oui, c'est parce qu'il y en a qui ne jouent jusqu'à 6h du matin et un qui se couche à 22h ou à minuit ou bref, voilà. C'est la seule et unique raison que non, non, il n'y a pas que ça. Alors bien sûr, peut-être que ça n'aide pas dans le sens où tu as plus d'infinité forcément quand tu joues avec des gens jusqu'à 2-3h forcément tu joues plus avec eux donc forcément tu as plus d'infinité mais mettre les projecteurs juste là-dessus, non, il n'y a pas que ça quand même. Il y a plein de choses. Manger ensemble au bootcamp, des choses comme ça. Il y a plein de choses comme ça qui n'ont pas été vraiment faites en fait donc forcément on ne peut pas juste dire oui, c'est juste parce qu'ils jouent jusqu'à 6h et puis moi je suis plus Yes Life et du coup on n'a pas d'infinité ou quoi que ce soit. Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas du tout que ça. Poulet, on en avait parlé avant cette convocation, on l'avait dit. Moi, je n'ai pas trop envie du coup qu'on mette le point trop là-dessus parce que c'est un peu remué déjà pas le passé mais presque parce que c'était déjà il y a une semaine ou deux donc essayons de nous concentrer un petit peu sur l'avenir. Moi, j'avais envie d'entendre les deux parties comme je t'avais dit en DM de façon tout à fait transparente. Je t'avais dit j'aimerais bien que vous veniez me dire ce que vous en pensez. Moi, je ne suis ni juge ni bourreau ni rien du tout. J'essaie juste de comprendre ou en tout cas que les gens qui se posaient la question essaient de comprendre eux aussi et ils se font un avis et chacun se fera l'avis qui se voudra. Donc, ceci étant dit, on l'a vu au départ en Pro League un tout petit peu manqué de votre part donc parlons un petit peu du futur suite à l'intégration d'Elems et au départ de Panix. Est-ce que c'était principalement car il manquait quelques ajustements de surface ou est-ce que c'était un petit peu plus profond que ça ? C'est-à-dire le fait que les premiers jours de Pro League est-ce que c'était quelques petits ajustements c'est-à-dire en gros Ah bah Elems c'est vrai que Panix avait l'habitude de jouer à cet endroit-là Elems va plutôt jouer ça comme ça tu vois ça se joue à pas grand-chose et comme on le sait dans Rainbow Six le pas grand-chose c'est des détails et c'est important ou alors c'était plus profond Il est arrivé le 3 le premier match était le 6 déjà ça en dit long 3 jours on a commencé à jouer on a essayé de faire ce qu'on faisait avant c'est-à-dire de rentrer dans le système de jeu qu'on était avant ça n'a pas enfin ça n'a pas forcément marché à 100% il fallait forcément Elem n'est pas Elem n'est pas la copie de Panix donc c'est un autre joueur avec d'autres qualités et des défauts donc on a dû forcément en prac etc revoir quelques petites choses réadapter en façon de Elem son style de jeu etc revoir des setups et forcément ça met quelques semaines et de toute façon ça se voit dans les résultats directement c'est-à-dire on fait enfin on prend la semaine contre G2 on a la sensation qu'on aurait pu gagner là aujourd'hui c'est sûr qu'on gagnerait je pense parce qu'on est prêt contre Empire il n'y a pas photo on était clairement pas prêt et par contre tous les autres matchs on voit la différence de façon de semaine en semaine on voit et on ne gagne pas on ne gagne pas des matchs 7-5 sur tous les matchs qu'on a gagné on le gagne deux fois 7-2 une fois 7-3 donc c'est quand même des scores assez qui parlent on est d'accord avec beaucoup d'écart ce n'est pas des victoires 7-5 serrées non c'est des victoires des vraies victoires donc ça se voit voilà on a mis du temps à se mettre en place et de toute façon c'était dit que on n'en avait rien à faire de la pro league mais c'était pas la priorité absolue on doit être à tout prix dans le top 2 à la fin du split 1 non l'objectif c'est de faire un résultat au 6 la pro league voilà on la joue on la joue pour gagner mais on n'est pas prêt et on le sait ok d'accord ça marche donc c'était plutôt quelques petits ajustements de surface pour répondre à la question on était plus sur des ajustements avec le setup la préparation le truc revoir des choses remettre des coups de fraîcheur dans quelques strates des choses comme ça ok et maintenant ça roule des petits trucs et maintenant ça roule enfin on travaille pour et voilà ok super d'un point de vue alors d'un point de vue individuel comment est-ce que comment est-ce que vous préparez le 6 en ce moment alors soit si les personnes veulent venir parler prendre le casque ou répondre à la question d'un point de vue individuel ou toi tu peux en parler carrément de pour les autres puisque tu dois bien les connaître d'un point de vue individuel c'est quoi le 6 et la préparation en ce moment c'est beaucoup de jeu pas beaucoup de jeu beaucoup de strates pas beaucoup de strates plutôt un petit peu comme la veille de ton contrôle ou la veille de ton brevet ou je sais pas quoi ou du bac ou je ne sais quoi t'évites parce qu'on n'est pas la veille mais bon voilà c'est dans pas longtemps on évite d'y penser et on se focalise plus sur des trucs primaires comment c'est quoi la préparation la tienne par exemple bah c'est jouer faire de la strat de la prague de la prague de la prague enfin voilà répéter 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 pour arriver à fuiter quoi enfin il n'y a pas de il n'y a pas de secret quoi il n'y a pas de secret donc vous bouffez du game en ce moment quoi voilà ouais et justement d'un point de vue collectif c'est quoi votre planning à peu près pour ceux qui ne connaissent pas trop qui veulent il y en a qui veulent qui veulent connaître un petit peu ce que c'est qu'est-ce que c'est derrière une équipe qui se prépare pour un six vitational et une compétition aussi fat que le six c'est quoi le planning sur les semaines passées et les semaines à venir en gros t'es pas obligé de me dire à 12h pour manger c'est de la prague l'après-midi de la prague le soir on refait des strats sur ce qui ne va pas les erreurs qui ont été faites sur les prague on revoit qu'est-ce qui n'a pas été pour refaire mieux la prochaine prague sur les maps etc on revoit à chaque fois pour être le mieux affûté voilà on joue enfin il n'y a pas il n'y a pas de choses enfin il n'y a pas de non c'est 7 jours sur 7 là en ce moment ouais 7 jours sur 7 ouais sinon voilà à part prague et revoir les erreurs et rejouer ça a coupé poulet leçon non c'est bon c'est bon je disais à part à part prague et rejouer pour rejouer pour revoir les erreurs on a pu les refaire voir ce qu'il n'a pas été pour que ça aille et voilà c'est tout enfin il n'y a pas de secret c'est tout simple ça marche alors du coup essayons maintenant en deux mots d'apprendre à connaître un petit peu plus l'équipe parce qu'il y a pas mal de gens qui ne connaissent pas trop BDS pour tous ceux qui ne la connaissent pas et pourtant on sait on sait tous que des personnes comme Renchiro comme Sheiko comme Rafale ils parlent énormément sur les réseaux sociaux on le sait bien c'est surtout ces trois là du coup je vais poser pas mal de petites questions rapides si ça te va et comme ça on apprendra à savoir un petit peu qui est BDS première question c'est qui le mec qui râle le plus je pense que c'est moi ah ouais ça me paraît évident non 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 ça me paraît pas si évident que ça honnêtement le deuxième du coup ok d'accord fait abstraction de toi c'est qui le deuxième qui râle tout le temps ça dépend des joueurs allez je dirais Rafale ou Sheiko allez Rafale il râle ouais ouais il râle il râle en pratique oh putain la vache des fois ça arrive mais ça dépend des joueurs qui est-ce qui ronfle le plus on est d'accord que c'est Elems ça j'en sais j'ai jamais dormi avec ok quelle est l'équipe que tu rendoutes le plus au Six Invitational aucune oh le mec non c'est vrai non c'est vrai je ne rendoute aucune équipe même pas team même pas ailleurs même pas eux surtout pas eux surtout pas eux pourquoi j'aurais peur d'eux non je sais pas c'est l'équipe qui a l'air d'être la plus près pour ce genre de compétition que grand bien leur fasse parfait parfait sur une échelle de 1 à 10 c'est quoi les chances de voir BDS en finale au Six tu n'as pas le droit de ne pas répondre oula c'est c'est quand même un grand tournoi tout est possible allez on va dire un petit 2 j'aime pas être trop confiant comme ça attends tu peux pas me dire ça 2 secondes il y a 2 secondes tu regardes la caméra droit dans les yeux en fait en disant il n'y a personne qui nous fait peur il n'y a personne qui nous fait peur et 2 secondes après tu me mets 2 sur 10 sur la confiance à aller en finale quand même bien sûr on va tout faire pour y aller mais moi je pars pas gagnant en mode on va écraser tout le monde dans ma tête oui mais je ne dis pas ça en public comme ça oui c'est sûr non non il faut jouer match par match et on verra d'abord on va arriver on va faire les poules et après chaque jour est différent ok je te repose la question d'une autre façon imagine les paris sportifs en France existent ok je te donne 1000 euros tu as le droit de miser sur une équipe au Six Invitational tu mises sur qui ? bah actuellement je pense que les gens ils miseraient sur Empire mais non mais toi toi personnellement tu mises sur qui ? tu mises sur BDS sur toi même ou tu mises sur une autre équipe ? si j'étais pas joueur si j'étais à la place des viewers ouais non 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 en étant joueur aujourd'hui là tout de suite non moi je mise pas sur moi je mets sur Empire voilà ok ça marche ça marche ça c'est juste pour l'anti-karma on est d'accord ? non même pas je n'ai pas peur de ça mais enfin je ne suis pas de ce genre de dire des enfin de m'autoproclamer ou des choses comme ça enfin comme ça ok ça roule décris-moi en un mot les joueurs de l'équipe on commence par Sheiko un mot ah c'est un monstre monstre ok Ranchero monstre bot bot ok Rafale intelligent ok ça veut dire que les autres sont pas intelligents ? exactement et l'Ems ? stratège ok et Rx du coup ? râleur ok parfait si vous gagnez le 6 qui est-ce qui soulève le marteau en premier ? notre coach on n'en a pas du coup merde donc qui est-ce qui soulève le marteau en premier ? celui qui courra le plus vite et qui soulèvera ok ok donc du coup alors laisse-moi miser là-dessus par rapport à la taille des jambes etc Sheiko arrivera dernier et Rafale et Rx du premier et Rx du premier c'est ça exactement qu'est-ce que vous avez envie de dire aux personnes qui ne vous supportent pas aujourd'hui ? qui ne vous supportent pas pas supporter genre on ne peut pas les blairer mais ne supportez pas qu'ils ne sont pas derrière vous ? j'ai rien à foutre ok tu n'as pas envie de leur message vas-y envoie un message de paix et de bienveillance non il faut enfin si il y a des gens on ne peut pas plaire à tout le monde ils ne nous aiment pas ils ne nous aiment pas c'est c'est comme ça on ne peut pas plaire à tout le monde c'est comme ça ok ça marche c'est comme ça c'est la vie alright si BDS ne participait pas au 6 quel est pour toi vous par rapport pour les autres l'équipe qui a le plus de chances de l'emporter si demain BDS boum voilà disqualifié on s'en fout parce que Renshiro est trop grand et qu'il ne rentre pas dans le boost qui est-ce qui a le plus de chances de l'emporter ? à l'heure actuelle Empire ok d'accord et le troisième ? le troisième le troisième qui est-ce qui serait enfin le premier Empire et c'est qui l'autre finaliste autant pour moi l'autre finaliste c'est dur il y a tellement d'équipes ouais en fait il y a beaucoup d'équipes qui pourraient y aller donc c'est compliqué de dire comme ça il n'y a pas une équipe qui te vient en tête après on va aller à un petit SSG il y en a beaucoup qui pourraient y aller en vrai voilà ouais et puis on est d'accord ça reste une LAN il y aura beaucoup de surprises ça reste le Renbossi ça peut jouer sur du détail ça peut jouer sur pas mal de trucs etc la forme etc à la fin jusqu'en finale c'est pas c'est pas la même qu'au premier joueur ça dépend c'est une gestion c'est un putain de marathon c'est clair ça va pas être simple voilà c'est quoi le plus gros défaut de l'équipe mis à part votre community manager qui pose des photos de chats le plus gros défaut je sais pas dire ah si pareil t'es obligé de répondre à celle là quel est le truc où tu te dis faut vraiment qu'on travaille là dessus tu vois l'axe d'amélioration est-ce que c'est est-ce que c'est hors game sur de la cohésion est-ce que c'est in game parce que ça manque ça manque de certains trucs est-ce que vous prenez est-ce que tu penses que vous prenez pas assez de recul par rapport au jeu est-ce que est-ce que vous êtes trop dépendant du skill individuel tu vois ce genre de truc en ce moment on est bien donc franchement je vois pas on a pas vraiment une grosse lacune ok d'accord c'est pour l'instant je vois pas peut-être dans un mois je serais dire quelque chose mais là actuellement mais quand tu te compares par rapport à Team Empire si on rentre dans le détail de Rainbow Six par exemple tu te dis pas le droning est un truc qu'il faudrait qu'on travaille ou pas du tout non pour toi faut travailler tout quoi tout simplement oui on travaille tout enfin on travaille tout les strates etc mais je pense pas qu'on a une grosse lacune à un endroit on est bien après il y a toujours des petites choses qu'on peut perfectionner mais il n'y a pas une lacune réelle qui est présente ok d'accord du coup l'inverse c'est quoi votre force principale je dirais le skill individuel du coup pour certains joueurs ok pourquoi tu te mets pas dedans il faut tout dans une équipe donc voilà ça veut dire quoi ça c'est comme au foot il faut un attaquant il faut un gardien il faut des défenseurs bah chez nous c'est pareil ok ça marche il y a des entrées il y a des supports et il y a des flex ça marche ça marche ok très bien alors attention question difficile ça gagne combien par mois un joueur BDS juste de quoi payer le loyer ok et tu me confirmes que les joueurs Rainbow Six ils gagnent plus que les joueurs Fortnite non Forta gagne plus que nous trois fois plus au moins je dirais oh putain la vache oh putain c'est un troll j'espère oh putain la vache l'horreur tu penses que cette équipe avec ses joueurs on pourrait les voir à un Six Invitational 2021 en gros est-ce que tu penses que même si vous gagnez si vous perdez le Six Invitational prenons le cas le plus horrible vous vous faites défoncer la rondelle au Six vous passez complètement à côté de votre Six Invitational par rapport aux éléments qu'on a pu voir aux résultats récents par rapport à votre niveau de jeu etc ça paraît peu probable mais il y a eu d'autres équipes même françaises par le passé sur lesquelles on misait énormément et pourtant qui sont à passer à côté de leur compétition donc si vous passez complètement à côté de votre Six Invitational le 2020 est-ce que tu penses qu'on pourrait quand même vous voir en 2021 ou est-ce que tu penses que tu seras dans une logique à non il y aura des changements à faire et souvent changement ça veut dire joueur plus que honnêtement vraiment je le pense l'équipe comment elle est actuellement on a signé pour 2020 c'est sûr et pour longtemps je l'espère pour moi je pense qu'on est arrivé à vraiment chaque poste dans l'équipe en parlant individuellement où la part dans l'équipe est vraiment au top pour chaque joueur et l'entente mise à part ça est de même donc je vois mal pourquoi on fera un changement ok je dis pas ça juste parce que c'est tout frais avec lm ou quoi que ce soit non mais parce que je le connais déjà depuis longtemps et pas juste depuis deux semaines donc non je le pense enfin là vraiment je pense que il n'y aura pas il n'y aura plus de changement juste je fais une parenthèse là dessus LMS et toi vous vous connaissez depuis quand ? oula on se croisait déjà en 2016 je crois oui 2016 on se croisait déjà à la PGW quand j'étais sur Xbox donc ça fait trois ans plus de trois ans déjà ok 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 ça marche du coup alors une question un petit peu plus sérieuse et un tout petit peu plus délicate qu'est-ce que ça fait dans son équipe d'avoir un joueur comme Sheiko qui est on va le dire parce que je pense qu'on peut être transparent là dessus qui est plus mis en avant que les autres est-ce que c'est un souci ou est-ce que j'imagine déjà la réponse c'est un truc qui te passe complètement et vous passe complètement au dessus bah ça nous passe au dessus parce que nous on sait on sait tous la valeur des uns des autres on n'a pas besoin comment dire on sait tous la valeur des uns des autres donc c'est pas parce qu'il y a des choses qui se disent sur Twitter ou quoi que ce soit que voilà tant que nous nous cinq on sait ce qu'on vaut c'est tout ce qui compte ok et tout ce qu'on vaut enfin ce que nous savons de l'apport des uns et des autres enfin qui apporte à l'équipe ce qu'ils apportent eux-mêmes voilà tant qu'on le sait l'un envers les autres voilà c'est tout ce qui compte en fait le reste et si tu penses que là même parce que je sais qu'il écoute si je posais la même question à Sheiko il répondrait à peu près la même chose tu peux lui poser Sheiko et s'il regarde toujours le live tu lui dis de répondre dans le chat ça passera très bien t'es sur le live t'es sur le live ouais il a dit ok il a pas écouté ah putain il est en train de pas écouter du tout bon mais toi qu'est-ce que t'en penses du coup bah réponds à sa place est-ce que tu penses qu'il dirait la même chose est-ce que tu penses que je pense qu'il dirait la même chose mais il y a que lui qui peut répondre vraiment à la question c'est lui le concerné donc on peut parfois imaginer ce qu'une autre personne peut répondre mais ouais ok je pense effectivement moi aussi qu'il répondrait plutôt la même chose non il sait très bien il sait très bien de toute façon comme enfin je pense que pour l'image c'est voilà un opener il open pas sans drone il y a quelqu'un qui le drone et voilà c'est tout il n'y a pas besoin il répondrait la même chose quoi ouais mais regarde si tu prends si tu prends par exemple c'est toi qui as donné l'exemple très très bon avec le football en l'occurrence il y a eu beaucoup de joueurs qui d'un point de vue ont été mis en avant des footballeurs comme tu le disais à qui on balance des ballons etc et que c'est pas si difficile au final de mettre les buts et forcément étant donné que mettre des buts au football c'est le truc que tout le monde comprend et bien on va mettre ces mecs en avant là et les Cristiano Ronaldo les trucs les machins forcément ils vont être vachement starifiés et souvent dans cette starification il faut un mental d'acier pour la personne pour à un moment se rappeler que voilà tu sais quand t'as tout le monde qui te rappelle à quel point t'es un monstre t'es un monstre t'es un monstre t'es un monstre d'un point de vue individuel c'est difficile de se rappeler du collectif qui fait que t'es un monstre oui bien sûr mais je pense qu'il est il est lucide donc il n'y a pas de il n'y a pas de problème il n'y a pas de soucis là dessus ok ça marche non du coup cette équipe est-ce que c'est la meilleure équipe avec laquelle t'as eu l'occasion de jouer bah oui c'est évident après enfin le jeu évolue tout le temps donc ça serait difficile de dire oui j'avais une équipe meilleure en 2016 ou en 2017 c'est pas possible ouais non mais vu que le niveau augmente tout le temps d'année en année donc forcément mais tu le compares tu le compares par rapport à sa période autrement évidemment évidemment dans ce cas là comment tu viendrais à comparer si tu restes dans le football Zinedine Zidane Benzema et Pelé donc évidemment par rapport à la période voilà est-ce qu'il y a eu un moment dans ta période tu te sentais tellement strong je sais pas qu'en 2016 sur Xbox bah c'était vraiment ce moment là où tu te sentais le mieux dans une équipe ou alors est-ce que BDS aujourd'hui à l'heure actuelle c'est pour toi le summum du summum par rapport à la période une fois de plus bah si c'était la période bah j'ai moins perdu étant chez BGNUS ça c'est sûr donc si on parle juste de victoire défaite si on parle d'équipe imbattable entre guillemets enfin imbattable chez BGNUS on a perdu une seule fois contre PENTA avec l'équipe 5 c'est-à-dire après la deuxième fois qu'on n'a pas eu c'était à la PGWE mais il n'y avait plus Sheko donc voilà mais sinon l'équipe type BGNUS on n'a perdu qu'une seule fois en 6 mois et c'était contre PENTA en Pro League donc ça voilà ok si on parle de si on parle d'entre guillemets de résultats sans sans enfin voilà mais après je pense que c'est difficilement comparable parce qu'à l'époque le jeu était plus clos les équipes arrivaient à avoir des séries de victoire voilà ils pouvaient ne jamais perdre que maintenant les équipes se valent presque toutes les unes des autres que tout le monde peut sur un match battre une équipe en fait donc c'est en fait c'est comparé l'incomparable en fait de prendre cette époque là maintenant c'est pour ça à l'heure actuelle oui on est l'équipe elle est plus forte il y a forcément il y a eu plus de résultats parce qu'avec BGNUS on n'a pas été au 6 on n'a pas il n'y a pas eu tout ça donc c'est pas comparable ok ça roule ça roule du coup alors déjà ça va être ça va être l'heure de se quitter mais juste avant à faire un truc on n'avait jamais fait qu'on n'a jamais fait sur la convocation c'est un lap dance non je plaisante c'est 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 s'il y a des personnes qui veulent poser dans le chat des questions voilà j'essaierai de prendre les plus pertinentes si vous n'en avez pas et bien on va vous laisser et on va te laisser en l'occurrence Rx aller t'entraîner avec l'équipe t'es chez t'es en Suisse là du coup dans les nouveaux locaux de BDS oui on est à Genève là ok d'accord c'est bien ou comment ça se passe oh ça va c'est pas mal le petit sourire au coin de la lèvre ok d'accord non c'est BDS c'est une très très grosse orga et l'investissement qui m'aide pour nous et personnellement je n'ai jamais vu ça ou je pense que dans les équipes rainbow il n'a pas énormément même s'il y a beaucoup de grosse orga il n'a pas énormément qui sont à notre niveau du point de vue je ne parle pas on ne parle pas que du salaire on parle GH les liens etc enfin voilà ils sont vraiment à l'écoute avec nous etc donc voilà on est très 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 bien avec eux ok ça me permet juste de faire une petite et je suis désolé je reviens je réouvre la plaie de tout à l'heure il y a eu un moment où dans l'affaire Panix et vous on a eu l'impression qu'il y avait trois parties en fait il y avait la partie Panix Fisker la partie les joueurs à savoir toi et les mecs autour de toi et puis une autre partie qui normalement est celle des joueurs c'est l'organisation parce que dans le communiqué on avait l'impression qu'il y avait trois parties que tout le monde avait pensé des choses différentes on a presque une impression dans le communiqué et tu m'arrêtes si je me trompe que et je suis désolé j'aurais dû poser cette question au début mais on a presque une impression dans le communiqué de BDS que BDS a essayé de faire en sorte que Panix reste oui ils ont enfin ils ont essayé parce que ça les ça notre patron est très famille entre guillemets il nous traite un peu comme ça donc forcément c'est comme un membre de la famille et pour lui c'est pas le le côté e-sport e-sport c'est plus le côté famille etc donc forcément ça l'embêtait un petit peu de voir ça et qu'il ne pouvait pas vraiment voilà c'était vraiment on avait besoin de changer ça ça a été imposé enfin et voilà on a dit on fait un changement et voilà et BDS a dû bah voilà oui bah oui bah vous le faites quoi on a pas le choix de façon c'est décision d'équipe donc voilà ok d'accord ça marche ok ça roule je regarde du coup le chat là-bas en un mot ou deux mots parce que ça me fait chier parce qu'on aurait dû faire ça dès le début du coup mais c'est vrai que j'ai parlé de Panix mais il y avait Fiskor aussi est-ce que qu'est-ce qu'il y a est-ce que je peux résumer le truc en disant que de toute façon Fiskor et Panix étaient vraiment très ensemble et pensaient à peu près de la même façon et que de facto il fallait si on se séparait de l'un il fallait un peu se séparer de l'autre et que de toute façon Fiskor ne serait pas resté si vous aviez kické Panix c'est que c'était la chose la plus logique à faire les deux ne sont pas liés du tout ok rien à voir rien à voir c'est pas parce qu'il défend ou enfin j'ai lu des choses non rien à voir ok donc du coup permets-moi de te demander pourquoi avoir Fiskor et une fois de plus tu peux botter en touche tu fais ce que tu veux là il n'y aura pas de réponse ça restera interne ok ça roule ça me va c'est qui votre manager c'est ça c'est les questions du public c'est moi-même ok putain la vache le mec qui est manager machin flex support il faut bien il faut bien faire le booking des prêts qui s'éteint donc moi je le fais c'est comme ça ok ça roule pourquoi le pseudo RXWD tiens il y en a un qui demandait alors actuellement ça veut rien dire c'était avant enfin il y a longtemps c'est un truc qui a été remodifié remodifié maintenant c'est juste voilà c'est comme ça ça ne veut rien dire ok hum putain il y en a qui mettent vraiment des conneries je te jure est-ce qu'il peut nous montrer la GH pardon donc du coup il y aura une présentation plutôt je rebondis là-dessus il y aura une présentation qui sera faite de la gaming house ouais ouais il y aura une présentation il y aura l'ouverture etc mais il y aura oui ok il y aura un truc fait en bonne et due forme comme on dit ouais ouais ok d'accord je ne sais pas BDS comment ils vont faire s'ils vont faire une visite guidée par vidéo ou quoi que ce soit je ne sais pas je pense que oui mais oui il y aura un truc de fait est-ce que du coup ça me permet il y a une autre question qui est posée dans le chat et qui me permet de rebondir sur une autre comment est-ce que je peux la poser vous n'avez pas de coach à l'heure actuelle chez BDS non 5 joueurs uniquement est-ce que est-ce que est-ce que un coach dans BDS je vais me tirer les foudres de certains est-ce que un coach sur NBOSIC c'est pas un peu surfait actuellement oui je pense c'est-à-dire quand tu entends surfait c'est comment dire un peu comment on peut dire ça c'est-à-dire que la plupart du temps alors est-ce que c'est toujours le cas je ne sais pas mais est-ce que parfois il n'est pas mieux que les joueurs qui jouent autant au jeu et qui ont une aussi grande connaissance du jeu et bien sont ceux qui se coachent eux-mêmes là où en revanche je pense qu'un analyste une personne qui fait un travail de digestion de VOD de prac qui va te dire lui il a l'habitude de jouer comme ça à cet endroit-là lui il est plus dans du counter strating est-ce que là c'est pas plus important c'est plus si tu devais choisir demain je résume entre un coach et un analyste tu choisis quoi franchement je sais je sais pas je sais pas c'est très dur en tout cas en France parce que forcément si nous par exemple on prend du staff on va le prendre forcément en langue française que pour les équipes étrangères c'est s'ils sont en anglais il va y avoir beaucoup un panel plus large entre guillemets pour choisir que nous en France c'est très limité on va dire dans un staff compétent tient à l'heure actuelle c'est très compliqué d'avoir quelqu'un de vraiment compétent après un coach on peut prendre un coach parce qu'il connait bien le jeu etc mais après on peut prendre aussi un coach juste basé que sur le mental après bien sûr je suis parfaitement d'accord avec toi je pense qu'à l'heure actuelle nous si on devait prendre quelqu'un je pense que là on prend plus personne pour l'instant mais je pense que si vraiment on devait prendre quelqu'un pour moi il faudrait que ça soit un ancien joueur de la scène qui était très ancré dans la scène haute terrain on va dire qui connait vraiment bien le jeu qui connait bien les mentalités adoptées in game etc parce que R6 c'est quand même un jeu à part des autres jeux la façon de voir les choses donc je pense qu'il faut avoir une très bonne expérience pour pouvoir vraiment apporter quelque chose mais à l'heure actuelle le jeu il n'a que 3-4 ans les gens qui sont partis enfin ils n'ont pas fait de coaching enfin il y en a très peu on va dire qui étaient dans la scène dans la scène terrain qui sont coach à l'heure actuelle non clairement mais du coup je pense qu'il y a besoin par exemple peut-être dans on va dire quand le jeu aura 10 ans et que on va dire les gens comme moi ou j'en sais rien élèves ou plein d'autres gens qui seront qui n'auront plus le niveau de jouer ou quoi que ce soit auront peut-être les capacités à devenir coach et là ça sera peut-être intéressant pour les équipes les équipes de haut niveau d'avoir des gens qui ont des compétences sur le mental ou qui ont une vision stratégique à apporter à une équipe voilà plein de choses comme ça on le voit dans le football la plupart du temps les coachs sont d'anciens joueurs professionnels tu le vois avec Zidane avec Deschamps alors actuel il n'y a pas réellement ça après ça peut être aussi c'est autant parce que la personne elle connaît très bien le jeu qu'il y a un peu des aspects politiques officiers bon bref mais du coup attends le travail on a parlé tout à l'heure de ton entraînement individuel on a parlé de de faire des prac de faire des prac ok c'est très bien de faire des prac mais il n'y a aucune analyse qui est faite tu ne te bouffes pas de la VOD à foison pour essayer de voir si si bien sûr quand je pense je regarde tout le temps de la VOD et on a toujours un tableur avec tous les résultats de toutes les équipes sur l'international ouais et c'est toi qui fais ça avec le MAPT oui oui on a tout avec les BANOP tout on a tout voilà donc on tient ça à jour après chaque semaine de Pro League etc on tient ça à jour et après on sait bah oui forcément là on connait nos tours au Six donc on sait quelle équipe on va affronter donc on regarde les VOD on regarde les agents qu'on pourrait BAN les maps qu'on pourrait jouer on sait sur quoi on va pouvoir travailler telle map telle map telle map voilà on s'organise pour arriver là-bas et pas être au pied du mur et ne pas savoir quoi faire on va jouer cette map là on va jouer ça non on prépare quand même ouais ouais j'imagine j'imagine mais après ouais je me suis dit si ça se trouve vous avez trouvé une espèce de truc qui n'était pas du tout comme avant où il y avait beaucoup moins de counter strats et où tu arrives à faire des strats qui sont quasiment toujours viables malgré ce que les mecs peuvent prendre et que parfois les petits changements tu sais parce qu'on va se dire oh tiens ils ont pris un ils vont mettre sûrement un maestro là ou un truc là qui va nous faire chier c'est des petits ajustements qui se font in-game et qui n'ont pas forcément une nécessité d'analyse etc donc non tu confirmes que non il y a un gros boulot d'analyse quand même derrière un gros boulot un boulot suffisant pour ce qu'on a besoin on joue pas non plus sur le counter à 100% je pense que voilà on joue surtout notre jeu enfin on joue notre jeu et on est là voilà comme ça après il faut se renseigner toujours un petit peu tenir à jour les trucs et tout mais voilà ok là je pense pas pour gagner des matchs et tout il faut pas se baser 100% sur la counter strats parce que c'est pas ça qui fait non plus gagner les matchs faut quand même mettre des têtes il n'y a pas de secret ça on est bien d'accord faut cliquer sur les visages tu peux pas mettre je sais pas si une map ça fait 8-6 ou je sais pas il y a quand même pas mal de runes à mettre tous les runes ne vont pas se mettre juste à la counter strats juste parce que tu vas enlever un ADS là toucher et neid de là ça va pas faire ça tous les runes de sortir des mecs facilement à la counter strats parce que les mecs aussi en face s'adaptent et voilà ils ont quand même des réponses les meilleures équipes ont des réponses toujours donc c'est voilà une réponse l'autre a une réponse mais l'autre il a une autre réponse et c'est celui qui c'est celui qui est surenchéri à chaque fois sur le match et chaque rune donc c'est pas juste la counter strats qui fait gagner les matchs je suis surtout à l'heure actuelle où c'est une nécessité d'adaptation constante qui est extrêmement extrêmement importante alors attends je regarde un petit peu le chat s'il y a encore d'autres questions à poser à Eric avant d'arrêter de le faire yèche attends si on me pose la question combien de temps ça t'a pris pour devenir professionnel bah depuis ouais depuis le début du jeu en fait tu ne fais que d'y penser non tu sais il y avait Sarkozy qui disait que quand il se rasait le matin il pensait à la présidence de la république je sais pas pourquoi c'est la deuxième fois que je cite ce truc mais bon c'est pas grave est-ce que toi ça fait depuis quand que tu rêves de soulever le marteau du Six Invitational j'en rêve pas vraiment ça viendra quand ça viendra mais non mais tu t'en rêves depuis quand la première fois que tu as vu le marteau du Six tu t'es dit putain ça c'est pour moi ou c'est venu plus ou si on le gagne on le gagne moi je suis pas enfin genre je m'imagine pas non plus comme ça ça vient ça vient ça vient pas ça vient pas donc du coup ça me permet de poser une question c'est quoi le truc qui fait que tu c'est quoi le truc qui te motive au quotidien quand tu quand tu vas gagner il y a plusieurs choses ça peut être la gloire ça peut être marquer les esprits ça peut être amener le drapeau amener son drapeau donc le côté un petit peu chauvinisme ça peut être la thune aussi parce que c'est quand même un sacré paquet de thunes on va pas se mentir c'est quoi qui bah le jeu on aime le jeu non je pense pas que c'est pour la thune parce que de base enfin tous les gens de la scène ont joué au jeu sans être payé on a mis beaucoup d'heures on a mis beaucoup d'heures sans être payé donc la priorité c'est pas l'argent maintenant oui bien sûr il faut vivre de ça parce que vu le temps qu'on y passe voilà et puis il faut quand même gagner un peu de ça c'est quand même le but mais je pense non je pense que si à l'heure actuelle quelqu'un sur R6 joue juste pour l'argent ça sert à rien de continuer ah ouais moi je pense que enfin je pense pas que ce soit une bonne mentalité parce que s'il y a pas la passion etc l'envie de ça enfin de gagner mais vraiment par la passion si c'est vraiment juste l'argent je pense pas que ça peut se marcher honnêtement sur le long terme non c'est vrai que ça reste il faut aimer ce qu'on fait si c'est juste l'argent je pense pas ou alors et puis il y a d'autres jeux qui payent mieux que R6 enfin Fortnite ou des choses comme ça donc autant aller là-bas genre si c'est vraiment que pour l'argent R6 faut vraiment aimer on demande c'est toi qui est le leading game ? ouais et l'aime avec moi ça c'est Checo qui arrive parce que Bibou lui a demandé dégage de la caméra toi trop de balle c'est lui le leading game ouais ok gauche mort pourquoi jamais jouer Villa alors que ça pourrait surprendre ? alors là c'est vraiment très Rainbow Six là pour le coup on l'a peut-être préparé qui sait ? oh le petit sourire en coin ok ça c'est une news que je vais vendre très très cher elle est peut-être non franchement ok d'accord ça marche on n'en parle pas plus ça fait partie du mind game et de la préparation pour le sexisme non mais avant je ne vais pas parce qu'on l'avait essayé puis c'est pas une map que j'affectionne et et puis voilà enfin un peu comme Empire Empire il banne toujours Villa et bah nous aussi on bannait toujours Villa enfin on la banne toujours c'est pas un secret mais voilà c'est marrant pour ouais je suis absolument d'accord avec ça c'est assez marrant quand même quand on sait que les développeurs l'ont annoncé comme étant la map la plus compétitive du jeu tu n'es pas d'accord ? bah elle est stratégiquement elle est bien mais elle est trop close elle est trop defense hiding c'est à dire oui il y a beaucoup de possibilités mais non enfin comparé à un café par exemple café ça peut être vraiment c'est les gens l'aperçoivent comme defense siding mais c'est pas vraiment le cas ça dépend des équipes si vraiment la manière d'attaquer etc c'est beaucoup plus il y a plus de possibilités mis à part les rappels qui sont chiants au début du round mais après le après une fois que t'es dedans café c'est voilà c'est mieux à jouer alors que Villa c'est des petits escaliers de merde des trous à travers des planchers derrière des petites lignes à la con etc c'est une espèce de Oregon multiplié par deux en gros cette map sur certains aspects en tout cas et sans parler du sous-sol qui sert à rien oui c'est qui sert à rien et voilà tu peux couper la map en deux au rez-de-chaussée tu peux la couper et voilà les rômeurs ne peuvent plus revenir il y a tellement pour prendre un SK c'est toute une galère parce qu'il faut stuffer stuffer alors qu'il y a une porte en face il y a un truc là enfin bref c'est compliqué on demande alors là c'est peut-être pas un truc avec lequel tu je le vois là-bas on parle du pilote programme pour BDS tu penses que c'est un truc qui arrivera qui arrivera pas t'en as aucune idée tu t'en fous non je m'en fous pas j'aimerais bien que ça arrive peut-être que ça arrivera peut-être que ça je suis pas décisionnel de ça donc peut-être peut-être pas peut-être qu'il faudra gagner des titres aussi pour avoir le pilote programme voilà ok d'accord parce que ça c'est une bonne chose tu m'as dit tout à l'heure il y a le côté famille il y a le côté visiblement vous avez l'air d'être super bien encadré chez BDS etc tu as déjà pensé à visiblement tu es plus dans le jour après jour ce qui est très très bien au jour le jour pardon ce qui est très très bien mais est-ce que ça t'est déjà arrivé parfois de laisser tes pensées s'évader vers aller dans une écurie qui serait un petit peu plus prestigieuse alors je ne dis pas que BDS n'est pas prestigieuse mais elle n'a pas l'historique puisque assez jeune d'un d'un Fnatic d'un Cloud9 d'un Nip d'un SK qui sont là depuis 2000 en fait c'est qu'un non après au final le mieux c'est d'être bien encadré d'avoir directement là on peut traiter directement avec nos patrons on va dire ça comme ça si on peut considérer vraiment comme des patrons parce qu'ils sont vraiment très bien avec nous et enfin non nous on est là on va rester ici et c'est pas c'est pas un grand nom et et moi qui ai déjà fait un grand nom je pense que avec tu le rappelles qui a déjà été dans une grande écurie et qui était pour ceux qui qui ne savent pas du coup c'était quoi Vitality et bah je suis mieux ici que là-bas après les avis extérieurs bah voilà les gens ils ont pas le même avis quand on est à l'intérieur mais moi je suis mieux à l'heure actuelle chez BDS que je l'ai été aux parents ok d'accord est-ce que est-ce que c'est pas un message que tu as parfois envie d'envoyer aux jeunes qui veulent se lancer dans l'e-sport et qui mettent un petit peu trop d'importance à des trucs matérialistes du type le nom l'historique le prestige voire la couleur du maillot voire s'ils ont des tapis de souris ce genre de truc là le nom ça fait pas gagner les titres le maillot ça fait pas gagner les titres enfin le mieux c'est d'être bien encadré d'être bien enfin là où on est et c'est tout et c'est juste d'avoir un codi tiens ça là où on est le nom ça fait pas gagner les titres même le maillot ou quoi que ce soit c'est pas enfin pour moi ça sert à rien tant que tant que tu que t'es bien dans une écurie peu importe même si il y a 200 followers sur Twitter l'important au final c'est quoi c'est c'est de fame parce que t'es dans telle écurie ou c'est d'être dans telle écurie peut-être pas connu mais de gagner des titres après à voir je l'aime bien ce Rx je l'aime bien bon poulet je pense qu'on a fait le tour j'ai envie de dire merci infiniment pour ça bon courage pour la Pro League qui sent très bon qui sentait pas super bon au début mais bon comme on l'avait dit c'était quelques ajustements à faire après après la petite l'arrivée d'Elem on va dire comme ça tu veux peut-être un petit mot de LM non ? non non il parle trop et puis en plus tu lui dis que j'aime pas les gens j'aime pas les gens à chat moi j'aime bien les gens à chiens tu vois j'aime bien les gens qui ont des chiens des chiens de chasse des grands chiens en plus les mecs ils l'appellent Eco bon Eco ça va tu vois mais voilà non je veux bien un mot de Ren Chiro il est là Olivier Vendroux il est où ? oui il s'est volatilisé il est pas là volatilisé attends le mec il fait 180 kg pour 3 mètres 12 je crois qu'il est parti manger ah ok d'accord ça mange beaucoup un Ren Chiro Checo 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 un mot monsieur H-Main H-Main quoi ? il a dit bonne chance pour vous ok bon merci Checo merci infiniment franchement voilà c'était les mots à mon avis c'est les seuls qu'on entendra en 2020 si ça se trouve de la part un mot du manager non ? chez BDS attends tu nous as dit qu'il n'y avait pas de manager si si mais il n'est pas de l'équipe lui il ne sert pas à grand chose mais il peut dire quelque chose si tu veux non non c'est bon c'est bon ça ira c'est bon ça ira c'était absolument parfait en tout cas merci infiniment à Eric pour les réponses aux questions c'était très franc très parfait et puis comme d'hab que le meilleur on sera derrière vous pour la prochaine pro league et surtout pour le Six Invitational dans toi aussi tu n'as rien entendu qu'est-ce qu'il te dit de la merde non mais merci à toi ok merci infiniment merci beaucoup et puis comme je le disais du coup que le meilleur pour la suite on se voit tu vas au Six ? non ? je ne sais même pas c'est une information confidentielle pour le moment je ne sais pas un DM sur Twitter ok ça marche ok ok merci Eric bisous à tout le monde merci à toi ciao ciao